je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour continuer sur la série de présentation des différentes bibliothèques et rangement des chants des filles donc aujourd'hui je vous présente celle-ci que je viens juste de terminer de ranger donc c'est l'occasion de vous la présenter un petit peu plus en détail donc c'est parti je commence par le haut de la bibliothèque donc déjà pour préciser c'est une bibliothèque de chez ikea donc c'est la billy à 39 euros il me semble donc que vous trouvez donc chez ikea et qu'il faut impérativement fixer au mur parce qu'elle est immense elle est vraiment super grande comme vous pouvez le voir et c'est hyper dangereux si un enfant escalade et la fait tomber donc moi je vous recommande comme le fabricant donc comme ikea de la fixer au mur pour pas qu'elle tombe donc tout en haut ce n'est pas accessible j'ai mis le boulier donc il vient aussi de chez ikea donc il est utilisé principalement pour les activités en mathématiques donc il est tout en haut pas accessible parce que j'ai pas envie qu'elle le casse ou qu'elle l'abîme parce que c'est un outil de travail on descend ici donc celui ci vous l'aviez vu dans la précédente étagère je l'ai changé je l'ai mis ici pareil pour éviter que les que les pièces ne se perdent finalement je l'ai mis en hauteur donc ce sera proposé lors de différentes activités ici on a deux paniers donc là c'est le panier de chez ikea donc à l'intérieur elles ont leur des trousses des pochettes des choses pour ranger des choses quand elles partent à l'extérieur quand elles sortent du coup c'est en hauteur donc pas accessible parce que je veux pas que ça se retrouve un petit peu partout donc c'est pour ça que je principalement les choses qui sont en haut sont des choses que je ne souhaite pas forcément soit accessible et voilà ici vous avez un panier de chez action dans lequel il est des petites babioles qui ont tendance à traîner un petit peu et du coup je les mets en hauteur parce que je sais pas trop quoi en faire en même temps les filles veulent pas s'en débarrasser donc c'est dans un petit panier et ça bouge plus quand elles veulent les utiliser je leur donne le panier sinon ça reste bien bien ici ensuite je descends d'un niveau alors ici on a deux étagères enfin deux parties dans cette étagère on a donc un panier avec à l'intérieur des petits des petites choses aussi des petites pochettes qu'elles utilisent ponctuellement donc cette étagère elle est un peu plus accessible à ma grande de sept ans donc il ya principalement des choses pour ma fille de sept ans donc là celui-ci qui était dans l'autre étagère je l'ai mis ici finalement pour la même raison que j'ai pas envie que les pièces se dispersent ici on a un espace avec tous les livres de dessins dirigés donc on est vraiment sur le thème des dessins ici elles ont leurs petites pochettes où elles rangent leurs dessins lorsqu'elles dessinent donc c'est des livres de dessins dirigés je vous ferai des vidéos plus précises sur plus détaillées sur sur ces livres et de ce côté on a les bd voilà donc pareil je vous les présenterai plus en détail dans une autre vidéo on se retrouve plus bas ici on a un autre panier dans lequel il ya des carnets sur lesquels les filles peuvent écrire des choses donc c'est en libre accès du coup les deux peuvent y accéder on a un rubik's cube également sur la gauche ici j'ai plus des livres à raconter donc c'est des livres que moi je vais je vais leur lire ou qu'elles peuvent prendre aussi en toute autonomie en tout cas c'est accessible pour les deux donc c'est c'est des livres d'histoire l'histoire du soir ou voilà donc et sur la droite ici on est plus sur des manuels d'apprentissage donc pour tout ce qui est école à la maison ou activité maths français géographie un petit peu d'anglais ça pareil je vous ferai une vidéo plus plus précise sur sur ça et en fait j'en avais beaucoup beaucoup plus mais là l'objectif avant la rentrée c'est de dépurer donc d'utiliser le maximum de manuel que j'ai déjà parce que j'aimerais bien renouveler pas mal de choses et changer de méthodologie donc j'essaye vraiment dépurer au maximum ce que j'ai et de ne rien acheter avant avant la rentrée on passe juste en dessous donc là on a deux paniers de chez action également donc un petit panier fourre-tout pareil j'ai toujours des petits paniers comme ça fourre-tout quand il ya des choses qui sont un peu inclassables que les filles aiment bien avoir pas loin je leur mets un petit panier puis elles peuvent ranger des bricoles dedans ici c'est un panier dans lequel nous avons les des accessoires type des ciseaux de la colle des tailles crayons des craies et puis des tampons et des gommes voilà sur la gauche ici encore une fois je vais vous montrer tous ces livres en détail dans d'autres vidéos ici on a les livres de première lecture qui sont plutôt destinés à ma fille de 5 ans qui débute dans la lecture et à droite on a des livres un petit peu plus plus gros des romans des livres pour pour les lecteurs confirmés donc ça c'est plus pour ma fille de 7 ans donc c'est accessible donc là on est plus bas donc on est beaucoup plus accessible elles peuvent prendre leurs livres tant qu'elles les remettent à leur place après les avoir pris donc ça reste quasiment toujours en place on descend d'un cran donc là on a deux bibliothèques deux petites commodes plutôt de chez action donc je les ai pris en blanc parce que vous aviez aussi du noir mais je préfère le blanc c'est plus plus lumineux donc à l'intérieur je vous montrerai encore le détail plus tard mais en gros on va avoir des petits objets des petites figurines Playmobil les accessoires Playmobil ou aussi on a des petits personnages type Polly Pocket, My Little Pony etc donc les petits personnages au dessus ici donc elle pose quelques documents des feuilles blanches pour dessiner et elle a aussi son kiddie secret qui est rangé ici voilà et ici c'est donc un nouveau type de rangement que j'ai fait ça fait un mois que je teste parce que j'avais un vrai souci avec les crayons de couleurs les feutres enfin ça se mélangeait on retrouvait ça partout c'était mal taillé enfin l'organisation n'était pas top et ce que j'ai fait tout simplement c'est que j'ai pris ces petites boîtes c'est du Ikea je crois que vous trouvez ça du côté de cuisine sous salle de bain il me semble et donc donc moi j'ai mis j'ai classé ici j'ai mis des crayons à papier des surligneurs les stylos et ensuite là j'ai mis les feutres et dans les autres en fait je les ai classés par nuances donc là je vais avoir les oranges et les rouges là je vais avoir les couleurs foncées noir gris marron là-bas j'ai du vert et du jaune et là-bas je vais avoir du bleu du rose et du turquoise voilà donc cette organisation dure depuis plus d'un mois et j'avoue que c'est assez efficace donc c'est pas enfin elles ont pas retiré de leur place elles reclassent quand elles l'utilisent vraiment ça a fonctionné donc voilà ça peut être une idée pour vous si jamais vous cherchez une façon de ranger les feutres les crayons de couleurs etc donc ça peut fonctionner moi en tout cas ça fonctionne super bien donc dernière étagère tout en bas ici j'ai un puzzle des lettres arabes donc les filles elles apprennent l'arabe et l'anglais enfin en tout cas on essaye de travailler ces deux langues étrangères ici on a la boîte avec les legos des filles ici j'ai tous les magazines qu'elles reçoivent aussi bien pour de la panda craft parce qu'on a toujours un petit magazine sympa documentaire on a les abonnements des filles qui sont abonnés à image doc et wapiti donc je les mets tout le temps ici ils sont accessibles si elles veulent piocher un petit peu et ici on a tout ce qui est langue arabe et religion donc je pourrais éventuellement si ça intéresse certains d'entre vous faire une vidéo spécifique pour vous les présenter sur ce je vous laisse n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos et je vous laisse